Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite foire aux questions, cette petite interview aujourd'hui en compagnie de Cécile Cournette. Cécile, bonjour. Bonjour. Donc Cécile, tu es géologue spécialisée dans le magnétisme extraterrestre à Minneapolis aux Etats-Unis et tu viens de participer à la publication d'un article très très intéressant sur le débat sur la question de l'impact ou du volcanisme lors de la crise Crétacée-Paléogène, donc la fameuse crise qui a vu l'extinction des dinosaures d'une grande partie de la faune marine, bref la cinquième des plus grosses extinctions que notre Terre ait connue. Dans cet article, vous n'avez peut-être pas vu passer l'article original qui est sorti dans Science, mais vous avez certainement vu passer des coupures de presse qui disaient que le débat finalement était réglé entre volcanisme et impact météoritique. Et justement, c'est ce dont on va discuter aujourd'hui avec Cécile, qui faisait donc partie des auteurs de cet article. Donc on prend nos informations directement à la source. Voilà. Donc la première question que j'aimerais te poser, Cécile, c'est déjà, où en était le débat finalement quand vous avez commencé à travailler sur ce sujet ? Alors pour faire un état de l'art sur la question, je dirais que le problème majeur, en fait, c'est que la question était toujours d'actualité, puisque les questions de timing, c'est-à-dire quand a eu lieu quoi et quels sont les effets de chaque événement déjà de part individuelle, donc quels sont les effets de l'impact en lui-même à court terme, à long terme, quels sont les effets du volcanisme à court terme, à long terme, de savoir aussi, en termes toujours de timing, au niveau du volcanisme, est-ce que ça a eu lieu en une seule fois ? Est-ce que ça a eu lieu en plusieurs fois ? Est-ce que ça a eu lieu un peu avant l'impact, un peu après ? Donc toutes ces questions-là, en fait, ça n'a jamais été vraiment résolu, puisque du coup, ça dépend beaucoup de qu'est-ce qu'on met dans les modèles pour faire tourner, pour savoir ce qu'on obtient comme résultat. Et donc les modèles dépendent de tous ces paramètres qui peuvent être très, très variables, en fait. Donc ça, c'est la réponse très technique. J'avoue mon ignorance totale sur le sujet, voilà, il faut que je le dise. On va peut-être partir de là où moi, j'en étais resté, et j'imagine que c'est là où tout le monde en était resté, enfin, la plupart des gens qui nous écoutent en étaient restés. En gros, moi, ce que je me disais, c'était que le débat, il était un peu clos, dans le sens où il y a une espèce de consensus mou qui s'était installé, entre c'est un petit peu du volcanisme, c'est beaucoup de la météorite, et que les deux ont certainement interagi, dans le sens où la météorite a accéléré le volcanisme. Donc ça, jusqu'à quel point c'est valide, en fait, cette espèce d'image populaire qu'on a de cette suite d'événements ? Je dirais que c'est toujours valide, en fait, en quelque sorte. Parce que, c'est-à-dire que, déjà, ça s'est passé il y a 65 millions d'années. Donc, juste de par la date, on a beaucoup d'incertitudes sur qu'est-ce qui s'est réellement passé à cette époque-là. Du coup, pour justement arriver à savoir quoi a eu lieu quand, en si peu de temps, on peut très rapidement se dire que c'est un effet combiné des deux qui a conduit à l'extinction de masse à ce moment-là. On va voir qu'à l'issue de cet article, finalement, la réponse sera que, sans vouloir faire, on va couper le suspense, à l'issue de cet article, la réponse est toujours la même qu'avant. En fait, c'est un peu une combinaison des deux si on considère la chose dans son ensemble. Après, si on regarde dans le détail, on se rend compte que c'est l'impact qui a créé l'instinction des espèces vivantes. D'accord. Du coup, plongeons dans les détails et sur ce que l'article apporte. Parce que c'est un article qui est très détaillé, qui est très géologique. Donc, du coup, c'est vrai que c'est vraiment pas facile à lire si vous n'avez pas un solide background géologique. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer ça dans, on va dire, détaillé, mais de façon accessible, un peu plus accessible ? Oui, alors, donc déjà, dans l'article, ce qui a été fait, c'est une reconstruction des températures, des variations de température au moment de la crise Crétacé-Tertiaire. Et on a comparé ces relevés de température obtenus grâce aux carottes de sédiments à des modèles, donc des modèles, cinq modèles, on va dire, Hand Members, c'est-à-dire avec des conditions vraiment extrêmes. Donc, ces cinq modèles, on les a fait tourner avec différents paramètres et on les a comparés avec les données obtenues dans les carottes. Et ensuite, par comparaison, on arrive à savoir, c'est comme ça, en tout du moins, qui est déduit dans l'article, quel paramètre a permis de reconstruire les données qu'on a dans les carottes. Et du coup, grâce à ça, on déduit que ça s'est passé d'une telle façon plutôt que d'une autre. D'accord. Et donc, ça reconstruit en fait une série d'événements d'après les températures, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Et cette série d'événements, en fait, on voit qu'elle s'accélère avec l'impact météoritique, pas avec le volcanisme. Est-ce que c'est bien ça ? Est-ce que je comprends bien ? Alors, du coup, quand on compare par rapport aux effets, donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait d'abord se relever de température dans les carottes grâce au dioxyde de carbone et aussi au delta C13. Donc, le ratio, c'est un rapport ésotopique entre le carbone 13 et le carbone 12, en sachant que les organismes captent préférentiellement le carbone 12. Donc, dès qu'il y aura plus d'activité biologique, ça va faire diminuer le delta C13. Donc, en parallèle, ce qu'on a fait, même si je n'ai pas vraiment participé à la réalisation des modèles, c'est qu'on a fait tourner cinq scénarios dans lesquels, pour le premier, par exemple, on envoie tant de pourcentages de gaz dus aux éruptions. Ensuite, on crée l'impact et ensuite, on envoie encore du gaz ou des laves à cause de l'éruption. Et on voit les effets de la température ou des variations de carbone, du coup, avec ces événements-là. Sur un autre scénario, par exemple, on va faire le dégazage et l'éruption entièrement avant de faire l'impact ou bien tout en même temps. Et donc, ça va créer des profils de variation selon les scénarios qui ensuite vont corréler ou pas avec ce qu'on a obtenu dans les carottes de sédiments. D'accord. Donc, d'après les carottes, vous avez un scénario de variation de température. Voilà. Qui est donc une augmentation de température juste avant la crise KPSG. et ensuite, on va dire, une petite... Enfin, donc, ça revient au niveau d'avant au moment de la crise et ensuite, ça refait un petit bump, une petite augmentation ou rediminution. C'est avec ça qu'on va essayer de faire coller les scénarios. D'accord. C'est le seul paramètre que vous avez regardé la température où il y en a d'autres. Donc, en gros, c'est surtout la température et le cycle du carbone. Et du coup, le cycle du carbone, voilà, c'est un peu... C'est redondant avec la température, quoi. Un peu. Enfin, c'est corrélé directement. Ouais. D'accord. Donc, vous avez ce qui s'est passé au niveau de la température au niveau de la carotte et vous avez modélisé... Enfin, et donc, tes collègues ont modélisé en parallèle plusieurs scénarios virtuels, complètement virtuels pour voir lequel coller mieux à ce qui s'est réellement passé, en fait. Tout à fait. En sachant que, donc, les scénarios, en fait, ils ont exactement les mêmes conditions. Les seuls paramètres qui changent, c'est quand est-ce qu'on envoie les gaz, le dégazage du volcanisme, des traps. Est-ce qu'on le fait entièrement avant ? Est-ce qu'on en fait un peu avant, un peu après l'impact ? Est-ce qu'on en fait tout au long de l'impact ? Enfin, pas tout au long de l'impact, tout au long de la période, même au moment de l'impact ? Où est-ce qu'on fait tout après ? Et donc, voilà, quels sont les effets ? En fait, dans le détail, ce qui se passe, c'est que, par exemple, le volcanisme va, au moment du dégazage, relâcher du sulfure, du chlore, du carbone, du dioxyde de carbone. et donc, tous ces éléments-là ont des effets différents au niveau environnemental. Donc, par exemple, les sulfures, ça va entraîner une acidification de l'océan. Le carbone, ça va entraîner un réchauffement climatique. Et, en parallèle, donc, l'impact, lui, va aussi avoir différents effets. Donc, à court terme, par exemple, en termes de jours, quelques jours, ça va entraîner une forte chaleur au départ. Après plusieurs jours et plusieurs années, ça va entraîner une acidification de l'océan. Et si on regarde après plusieurs dizaines d'années, ça va même entraîner un refroidissement, au final, puisque les poussières et les aérosols vont faire ce qu'on appelle un hiver. Ça va recouvrir toute la Terre et du coup, ça va empêcher les rayons du soleil d'accéder à la surface. Du coup, ce qui peut arriver, en fait, c'est que les effets combinés des deux s'annulent en quelque sorte. Donc, selon comment on place l'un et l'autre, on n'aura pas du tout les mêmes réponses au niveau climatique et biologique. D'accord. D'accord. Donc, au final, on a ces différents scénarios avec tous ces paramètres qui sont pris en compte et du coup, celui qui colle le mieux, c'est... Suspense ? C'est ce, mais surtout celui, où on a du dégazage avant l'impact, donc qui crée cette petite augmentation de température qu'on voit juste avant l'impact. Et on en a aussi un petit peu après, au final, qui permet en fait de mitigate, de... Compenser. Voilà, compenser, merci. Un petit peu, en fait, les effets de l'impact lui-même et qui en fait, en quelque sorte, les deux associés aident à recréer, à relancer la productivité ensuite biologique sur Terre, enfin, à relancer les processus biologiques. Alors, attends, si je comprends bien, ça veut dire que le volcanisme, il a aidé la vie à reprendre après l'impact. En quelque sorte, si j'ai bien compris ce qui se passe à la fin. À la fin de l'histoire. Oui, en gros, le volcanisme... Alors après, du coup, ce qu'on dit, c'est surtout, ce qui est le plus important, du coup, c'est que quand on regarde les foraminifères, donc les petits organismes marins dans les carottes, donc on voit une disparition totale de tout ça au moment de la transition, au moment de l'impact. Donc c'est là qu'on dit que c'est entièrement à cause de l'impact qu'il y a une disparition de la vie. Et par contre, après, donc les variations de carbone, de tout ça, ça va dépendre donc des deux couplets. Oui, parce que les dinosaures, et puis finalement, c'est qu'une partie assez négligeable de la biodiversité, c'est surtout les foraminifères sont en nombre, en majorité écrasante. D'accord. D'accord, donc le scénario qui colle le mieux, c'est celui où l'impact a finalement l'effet le plus important. Ce, pardon, c'est ce où l'impact a l'effet le plus important. Oui, c'est ça. Et donc, toi, dans tout ça, ta contribution, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs et des fois, tu parles même des autres auteurs à la troisième personne, donc du coup, ça me conduit vers cette question. Toi, ta contribution spécifique à cet article, ça a été quoi ? Alors, en étant spécialiste du magnétisme extraterrestre, je n'ai pas vraiment travaillé sur l'impact en lui-même, même si j'aurais bien aimé. j'ai travaillé sur la reconstruction paléomagnétique de la carotte. Donc, ça consiste en fait à retrouver l'histoire magnétique des sédiments et donc à retracer, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, en gros, à savoir quand est-ce qu'ont eu lieu les inversions magnétiques. c'est-à-dire qu'on regarde, ça se représente par une petite flèche ou bien la petite flèche elle pointe comme ça ou bien elle pointe comme ça, donc soit le pôle nord magnétique est aligné avec le pôle nord géographique, soit le pôle nord magnétique est aligné avec le pôle sud géographique. Donc, on parle d'inverse ou normale, période inverse ou normale et donc c'est ça qu'on voit des fois sur le... on peut voir des fois sur les articles des bandes blanches et des bandes noires en alternance qu'on appelle des crônes et donc c'est ça que j'ai fait pour certains articles la reconstitution paléomagnétique. Ça apporte quoi en fait ? Ça apporte une contrainte temporelle du coup par rapport à d'autres paramètres qui permettent aussi d'effectuer des datations. Est-ce que la crise crétacée paléogène elle est corrélée avec une inversion de champ de magnétique ? C'est ça le numéro 29 ? Non, c'est ça ? Pas vraiment en fait. Elle a lieu pendant une période inverse. Ah, pendant une période inverse ? Pendant une période inverse. Oui, la crône 29 pour être exact. D'accord. OK. Donc les inversions de champ magnétique, rassurez-vous, ça n'a pas tant d'effet que ça au final. Non, mais quand même. Il y en a qui ont essayé de les corrélérer avec des instinctions de masse, mais bon, il y en a toujours qui essayent d'ailleurs. Il n'y a pas vraiment de relation, mais je pense qu'on serait quand même embêtés si ça avait lieu maintenant. Voilà. Surtout si on est un pigeon voyageur, je suppose. C'est ça. D'accord. OK. Notre dernière question traditionnelle, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que tu tiens à dire, quelque chose qui te tient à cœur par rapport évidemment à la thématique dont on est en train de parler que tu souhaiterais présenter ? Alors, si je devais dire quelque chose qui me tient à cœur, comme je dis à tous mes étudiants quand j'enseigne, c'est qu'en science, rien n'est sûr. Et que, enfin, pas rien, parce que la Terre est ronde, enfin, je pense. Mais globalement, on peut, il y a beaucoup de domaines et beaucoup de sujets qui sont incompris, même si on pense qu'en fait, on sait déjà ce qui se passe. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre et de questions auxquelles il faudrait répondre en termes de science. Voilà. Ce qui répond à notre question du début, faut-il croire les médias qui nous annoncent la fin du débat ? La réponse est non. D'accord. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps pour répondre à ces questions. J'espère que tu republieras encore beaucoup d'articles intéressants comme celui-là. et qu'on te reverra et qu'on te reverra bientôt pour de futures découvertes. Et puis, à tout le monde, je dis merci à tous et à une prochaine fois sur notre chaîne. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada